Bonjour, c'est Marie Dussara, votre Miss Landbearn 2022. Bienvenue sur Solidaxe. C'était effectivement l'année dernière ma première participation à l'élection de Miss. C'était le moment pour moi, je pense, le moment le plus juste pour me présenter. J'étais déjà mannequin depuis 7 ans, mais je ne pouvais pas défendre les valeurs que je voulais à travers mon métier. C'est pour cette raison que l'année dernière, j'ai profité d'un petit battement au niveau de mon rythme professionnel pour pouvoir participer à ce concours. Avant tout, pour moi, la grosse différence, c'était ce droit de parole qu'on nous octroie. Dans le monde du mannequinat, on fait nos défilés, on marche, c'est ce qu'on nous demande. Alors qu'ici, on a ce temps de parole, on a ce droit de parole qui permet de véhiculer des messages, qui permet de laisser libre cours à son imagination et puis aussi à son expression. Ma participation au concours, elle s'expliquait du coup le fait que je voulais défendre une cause qui me tient à cœur, donc les AVC. Mon papa, comme j'ai déjà pu l'expliquer, a fait un AVC. Ça va faire six ans cette année. C'est un fardeau qu'on porte lourdement avec ma famille, avec l'entourage proche aussi de mon papa. Je ressentais ce besoin-là de m'impliquer en fait dans cette histoire autour de l'AVC parce que c'est quelque chose qu'on a vécu de très près. J'ai besoin et j'avais besoin de m'exprimer, de pouvoir expliquer au monde ce qu'était l'AVC avant toute chose puisque c'est quelque chose que tout le monde ne connaît pas forcément ou qui en a entendu parler mais n'a pas réellement de connaissances sur ce terme-là. Les séquelles qui sont visibles ou non de cette maladie, de cet accident. Pour moi, ma participation, elle s'expliquait par vraiment ce souhait de véhiculer un message fort. C'est en avril 2015. C'est une amie de ma mère qui m'a inscrite au concours élite. Moi, au début, j'étais un peu réticente. Le monde du mannequinat, c'était vraiment un milieu qui m'était totalement inconnu. Mais je suis quand même très challengeuse. J'aime bien le challenge, j'aime bien les nouveaux défis. Je me suis dit pourquoi pas, je ne m'engage pas forcément non plus dans quelque chose de grandiose. Donc, allons-y. Donc, on est allé avec cet ami-là et puis deux de mes amis à Bordeaux pour l'élection, du coup, enfin, l'élection, non, plutôt la participation au concours d'élite modèle look, ça s'appelait. Donc, j'y suis allé. J'ai franchi la première étape qui m'a ensuite amenée à Paris. Puis à Paris, je ne peux plus vous sortir les chiffres de tête, mais on était des milliers. Et puis finalement, ils ont sélectionné huit filles pour participer à la finale nationale. De ce concours, huit filles et huit garçons aussi. Et donc, j'en faisais partie. Et puis ensuite, ça m'a menée à la finale du concours élite modèle look France, que je n'ai pas gagnée. On m'a proposé des contrats à l'international et puis en France aussi. Donc, j'ai mis quand même un an, voire un an et demi à signer parce que justement, j'étais super réticente. Et puis finalement, j'ai signé et puis j'ai commencé à travailler directement. Donc, voilà, j'ai tout abandonné dans les Landes pour m'en aller toute seule à Paris à 17 ans. Même 16 ans, je commence à partir. Puis après, pour m'installer à mes 17 ans à Paris. J'ai moi-même eu ce point de vue, en fait. J'avais moi-même ce point de vue-là où peut-être que je pensais que les filles qui concouraient étaient un peu des filles, peut-être un peu trop superficielles. Mais je pense quand même que le concours a évolué. Et je pense quand même qu'on a des Miss France qui ont pu nous prouver quand même que les choses évoluent. On a des filles qui ne sont pas seulement de jolies femmes, ce sont des femmes qui sont intellectuellement évoluées. Par exemple, Marine L'Orphelin, par exemple, Laurie Tillman, par exemple, Clémence Bottinot. Pour être une Miss France, il faut quand même avoir une certaine intelligence parce que tout le monde n'est pas capable d'encaisser ça. Même avant, les étapes locales et régionales, je pense quand même qu'il faut avoir les épaules solides pour affronter ce genre de concours. Parce que finalement, on s'expose. Donc c'est très bien de s'exposer, mais on s'expose aussi à la critique négative, finalement. Et puis il y a des remarques qui peuvent être blessantes, des remarques qui peuvent ne pas faire plaisir, ce soit sur le physique, sur tout en fait. Il faut être prêt à se faire attaquer, finalement. Et il faut en être capable. Il faut être capable d'assumer ça. Donc déjà, ne serait-ce que ce point de vue-là, je pense que c'est une preuve d'intelligence et d'une femme qui s'assume. On a besoin de femmes fortes pour représenter nos régions, pour représenter notre nation aussi. Oui, je m'en souviens. Je m'en souviens, mais il faut savoir déjà que pour les élections locales, en fait, il y a deux Miss qui sont sélectionnées pour concourir à l'étape supérieure, qui est Miss Aquitaine pour nous. Donc quoi qu'il en soit, quand on n'est plus que deux sur le podium, donc là, c'était Mathilda et moi, je savais que je passais à l'étape prochaine. Donc déjà, pour moi, j'avais déjà gagné, finalement, parce que mon but, c'était d'aller le plus loin possible. J'ai peut-être ressenti un petit pic de, je ne sais pas si on peut appeler ça de stress, mais peut-être d'adrénaline à me dire, peut-être dans ma tête, est-ce que c'est moi, est-ce que finalement c'est Mathilda qui, elle, avait déjà concouru à plusieurs reprises à ce concours. Mais je pense que c'était plutôt déjà de l'excitation et de la fierté et puis de la soif aussi d'apprendre et de voir ce qui allait m'attendre pour l'étape d'après, en fait. Je pense que directement, je me suis projetée en me disant, bon ben, t'en es arrivé là, déjà, t'es dans les deux dernières, tu passes à l'étape d'après. C'est maintenant qu'il va falloir déjà se préparer pour l'étape prochaine. Je suis une battante, je suis une challengeuse, donc je n'ai pas de suite à accepter ma défaite parce que j'espérais gagner. Si je me suis présentée, c'est pour aller le plus loin possible, donc forcément, j'ai senti une petite amertume lors de l'annonce des résultats. Mais par ailleurs, je suis contente pour Oriane, la gagnante, parce que je la trouvais déjà très jolie et qu'en plus de ça, ça faisait plusieurs fois qu'elle se présentait à des concours. Elle était prête, elle avait une présence sur scène qui était vraiment flagrante. Mais forcément, ce serait malhonnête pour moi de dire qu'il n'y avait pas un pic de déception parce que j'aurais aimé non seulement aller plus loin parce que j'aime ce goût-là du défi, mais surtout parce que plus je serais allée loin et plus mon message aurait pu être véhiculé. Donc j'ai été déçue parce que finalement, me dire que mon message allait s'arrêter à une échelle locale, ce n'était pas mon souhait. Donc il y a eu ce sentiment-là d'amertume et de me dire que j'aurais peut-être pu faire mieux, j'aurais peut-être pu aller plus loin. Et puis finalement, je suis vite retombée sur mes pattes parce qu'au final, j'ai donné mon meilleur, j'ai donné mon maximum. J'ai véhiculé mon message quand même à une certaine échelle, ce qui m'a permis de faire des contacts, de rencontrer beaucoup de monde et de pouvoir avancer dans mes projets aussi. Je suis assez contente de transmettre mon titre tout simplement parce que quand je vois tout ce que cette expérience m'a apporté, je souhaite vraiment à une autre fille de vivre ce que j'ai vécu. Donc je suis contente, je suis contente de transmettre cette couronne-là et puis je sais que c'est un exercice qui est difficile parce que c'est un exercice où il faut s'exposer, c'est un exercice où il faut savoir aussi s'exprimer, c'est pas donné à tout le monde, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'apprend. Il faut savoir aussi bien se tenir, il faut savoir se déhancher sur scène, il faut savoir plein de choses en fait pour participer à cette élection. Ce n'est pas un dû pour chaque mise, pour chaque candidate en fait. Donc je suis contente de transmettre mon flambeau, de transmettre ce titre-là et surtout je suis excitée pour elle de me dire que voilà, et vont avoir pour l'une d'entre elles leur vie qui va finalement changer parce que ça peut paraître vraiment petit pour certains, mais finalement on devient comme vous le dites l'ambassadrice d'une région, l'ambassadrice avant ça à échelle locale. Je suis excitée pour la prochaine Miss Landbeard qui sera élue en mars et je saurais l'accompagner parce que finalement je pense qu'on a besoin d'accompagnement. Il faut que la fille soit prête, il faut que la fille soit prête à recevoir d'éventuelles critiques négatives aussi. Et donc je suis motivée pour elle et puis voilà qu'elle sache que je serai là pour l'épauler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada